Rêvez-vous d'être parfaite, de dire toujours la bonne chose, d'avoir toujours la bonne attitude, la bonne action ? Si c'est le cas, dans cette vidéo, je vous partage 6 raisons d'arrêter de vouloir être parfaite. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir cette exigence envers nous-mêmes d'être parfaite. On voudrait vraiment avoir toujours la bonne attitude, la bonne posture, avoir le corps parfait, les actions parfaites, le mari parfait, la vie parfaite. Dans cette vidéo, il me tient vraiment à cœur de vous partager les 6 raisons que j'ai identifiées d'arrêter de se coller la pression de cette manière-là parce que oui, c'est un vrai poids. Si vous avez cette exigence envers vous-même, cette attente de perfection, eh bien vous vivez avec un poids en permanence et mon intention, c'est de vous aider à le lâcher tout simplement pour ramener un peu de légèreté dans votre vie. Alors, quelles sont les raisons que j'ai identifiées d'arrêter de vouloir être parfaite ? La première raison, c'est que c'est fatigant pour nous. Moi aussi, pendant des années, j'ai voulu être parfaite. Je me suis jugée en permanence parce qu'on est super doué pour ça, pour porter un regard jugeant et accusateur sur nous-mêmes, sur les autres aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut être dur par moments ? Donc, si j'exige de moi d'être parfaite, eh bien je vis avec un poids sur les épaules et c'est fatigant parce que je suis en sur-régime tout le temps. Donc, la première raison, c'est que ça vous occasionne de la fatigue. La deuxième raison, c'est que vous vous privez d'être authentique parce que quand on court après la perfection, on vit comme avec un masque. On vit dans un espèce de personnage parce qu'on voudrait montrer aux autres combien nous avons de la valeur et combien nous sommes parfaits. Et ça, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de nous montrer aussi dans les moments où nous sommes vulnérables. Ça nous empêche de nous accepter tels que nous sommes. Donc vraiment, on se prive d'être authentique envers nous et envers les autres. La troisième raison, c'est que la manière dont j'agis envers moi, j'agis également de cette manière envers les autres. Ça veut dire que quand j'attends de moi, quand j'exige de moi d'être parfaite, eh bien, j'attends de mon conjoint qu'il le soit, j'attends de mes enfants qu'il le soit, j'attends de la vie qu'elle le soit. Donc, je vis dans cette espèce d'attente et d'exigence en permanence. Donc, non seulement on l'a vu, c'est fatigant pour nous, mais qu'est-ce que c'est fatigant aussi pour notre entourage d'être tout le temps critiqué, d'avoir le sentiment de ne jamais être à la hauteur de nos exigences. Donc, c'est vraiment un poids aussi que nous faisons porter aux autres. Le quatrième point, c'est que nous nous empêchons de tenter des aventures. Combien de fois est-ce que je me suis dit moi-même et combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens me dire, alors qu'il y avait une opportunité qui se présentait à eux, combien de fois je les ai entendus me dire, ouais, mais non, ça, je ne vais pas le commencer parce que moi, quand je commence les choses, je fais les choses à fond. Ça, c'est un des symptômes de cette exigence de perfection, c'est-à-dire qu'on va exiger de nous de faire les choses à la perfection quand on les tente. Et généralement, ce qui vient derrière, c'est donc je ne vais pas le faire. Comme je ne peux pas le faire à fond là, comme je ne peux pas le faire à la perfection, eh bien, je ne veux pas le faire. Combien d'opportunités est-ce qu'on a raté à force de décréter que soit on le fait à la perfection, soit on ne le fait pas du tout. Moi, je préfère, et ça, c'est une expression qui me vient d'une des premières coachs que j'ai eues dans mon entreprise et qui me disait, je préfère une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et ça, ça m'est vraiment resté parce qu'effectivement, à force de se dire, le jour où je le ferai, ce sera parfait, on n'a pas fini d'attendre et on n'a pas fini de laisser passer des opportunités. Une opportunité n'en est une qu'à partir du moment où je la saisis. Si jamais je la laisse passer, ce n'était pas une opportunité pour moi. Donc ça, c'est vraiment le coup de la parfaite inaction. Cette perfection, ce besoin de perfection nous pousse à ne pas agir et à ne pas nous réaliser pleinement, pour le coup. Cinquième raison, eh bien, quand on exige de nous la perfection, on creuse à grande vitesse le manque d'estime de nous-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'estime de nous, comme son nom l'indique, c'est une estimation. C'est-à-dire que c'est un espèce de jugement de la valeur que j'ai. Et de la valeur que j'ai par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à ce que je crois que je devrais être. C'est-à-dire que je fais une espèce d'estimation entre ce que je crois que je devrais être et ce que je crois que je suis. Si je crois que je devrais être parfaite, eh bien, il y a une différence importante entre ce que je suis réellement, parce que oui, on va se le dire, nous sommes, vous et moi, des êtres humains. Et donc, l'imperfection fait partie de notre chemin et c'est parfait comme ça. Donc, quand j'attends de moi toujours la perfection, je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais, de ce que je dis et finalement, de qui je suis. Donc, je suis en résistance sans cesse par rapport à qui je suis. Je ne suis pas dans l'acceptation de qui je suis. Et finalement, je suis toujours en train de mettre en avant mes faiblesses. Personne ne réussit sa vie en s'appuyant sur ses faiblesses et en s'appuyant sur ses manques. On réussit notre vie quand on met en valeur nos talents et quand effectivement, on accepte nos endroits d'ombre, nos endroits où nous ne sommes pas parfaits. L'acceptation, vous le savez, je vous en parle souvent, c'est vraiment le maître mot. Donc, si vous voulez grandir l'estime que vous avez pour vous, si vous voulez grandir l'amour que vous avez pour vous, eh bien, je vous invite à lâcher cette exigence de perfection parce que c'est clairement incompatible avec une belle estime personnelle. Sixième et dernier point, cette exigence de perfection nous fait perdre en efficacité. C'est-à-dire qu'à un moment, on perd, on met beaucoup de temps à faire les choses, on met beaucoup de temps à finaliser. Prenons l'exemple d'une formation. Si je veux créer une formation, si j'attends qu'elle soit parfaite, je peux passer mon temps à refaire l'existant. Et ça ne sera jamais à la hauteur de ce que je veux et au final, je ne la donne jamais, je ne la porte jamais au monde. Donc, je perds en efficacité que j'ai mon entreprise ou que je sois dans un poste de salarié. Si je mets une heure et demie à faire quelque chose qui pourrait être fait en 40 minutes si je n'avais pas cette exigence de perfection, bien évidemment, je vais perdre en efficacité. Donc vraiment, l'idée, et j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre ça dans cette vidéo, l'idée, c'est de comprendre que cette exigence de perfection, elle nous coûte très cher. Parfois, on s'y accroche et on a peur de la lâcher parce qu'il y a une partie de nous qui nous fait croire que si on arrête de vouloir viser la perfection, on va se mettre à devenir médiocre. Vous savez que c'est cette partie de nous qui ne connaît pas le juste milieu et qui passe son temps à passer d'un extrême à l'autre. Je dis très souvent à mes clients que tout est une question de position de curseur, selon moi. Donc, ce n'est pas parce que je vais arrêter d'exiger de moi la perfection et de l'exiger des autres et de l'exiger de la vie que je vais me mettre à me contenter et à créer une vie médiocre. Il y a un intermédiaire entre les deux. Cet intermédiaire, moi, je lui donne le nom d'excellence. J'ai découvert qu'on pouvait très bien viser l'excellence parce que, moi, la première, j'aime les choses bien faites, je ne suis pas à l'aise avec les choses qui sont bâclées. Et en même temps, l'excellence et la perfection sont deux choses radicalement différentes. L'excellence, elle nous pousse à évoluer, à voir comment on pourrait rendre les choses meilleures. La perfection, elle nous paralyse parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de cette exigence-là. Donc, moi, je vous invite à viser l'excellence pour vous, pour les autres, dans vos relations aux autres et pour votre vie et à vous ficher la paix, à vous lâcher la grappe avec cette espèce de fantasme de perfection parce que, à mon sens, on a aussi, quand on baigne dans ce fantasme-là, on le transmet. Et rien que par rapport aux gens qu'on côtoie, rien que par rapport à nos enfants ou à ceux des autres si on n'a pas d'enfants à nous, c'est vraiment un espèce de poids qu'on se transmet de génération en génération et il est temps de le lâcher, ce poids-là, pour qu'enfin chacun de nous puisse s'autoriser à être lui-même avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces et avec également ses zones d'ombre. Et si on fait la paix avec ça, si on est en paix avec le fait que, non, on n'est pas parfait mais ça ne nous empêche pas d'être des belles personnes, on peut porter notre vie à un niveau supérieur parce qu'on arrête de regarder sans cesse ce qui cloche à l'intérieur de nous. C'est ce que je souhaite pour vous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager parce que vous m'aidez ainsi à aider le plus grand nombre de personnes possible. Je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501